Alors, l'image me paraît pas mal, j'ai du son, j'ai tout ce qu'il faut, on y va, on y va, salut YouTube. Moi, décembre, 14 degrés. Là, j'ai mis le chauffage électrique parce que je suis en sous-sol, mais il y a les tuyaux de chauffage qui passent, donc qui chauffent le sous-sol, mais c'est pas suffisant. Je sais pas si vous avez vu, mais je me dévoue en pleine froidure, je risque de perdre des membres, des doigts qui gèlent, des trucs, mais bon, c'est pour la bonne cause. Et la bonne cause, c'est un LAWO, un petit pré-ampli format 500 LAWO, petit pré-ampli, beau pré-ampli, un V976 version 18. LAWO, c'est une entreprise allemande qui fait du super matos audio. Ils sont plus broadcasts que studios en studio, moi j'en ai jamais vu, mais bon, j'ai pas vu tous les studios non plus. Ils sont surtout très broadcasts, gros trucs qu'ils ont fait, c'est RTBF, choses comme ça. Ils font de très belles consoles numériques, là, en ce moment, si vous faites un tour sur leur site, c'est assez impressionnant ce qu'ils font. Et là, j'ai un très beau pré-ampli qui date des années 90. Le schéma date de 92. 1992, je crois, c'est ça que j'ai vu. Ouais, alors, datum, 18.7.86. Et là, la dernière révision, c'est 9.6.92. D'accord. Donc, en fait, ça a démarré en 86 et la dernière révision, révision C du schéma, c'est 9.6.92. C'est une boîte sérieuse et pour vous montrer le sérieux, je les ai contactés, je ne trouvais pas les schémas sur Internet. Je les ai contactés un lundi, à 14h, pour avoir les schémas. Je me suis dit, j'y vais au pif, de toute façon, s'ils ne me répondent pas, ils ne me répondent pas, comme les trois quarts des boîtes ne vous répondent jamais, quand je vous demandais les schémas. À 17h, le lundi, à 17h, j'avais les schémas avec un petit mot du support senior engineer de là-haut. Voilà, quoi, c'est des pros. Ils m'ont envoyé tous les schémas, j'ai ce qu'il faut pour bosser, quoi. Il n'est pas extrêmement compliqué, mais il y a quand même quelques petites choses à savoir particulières que je n'aurais pas pu, alors j'aurais passé du temps après à regarder comment c'était foutu. C'est très, très bien foutu. Alors, on a une prise à l'époque, le format 500, tiens, je vais vous montrer ça, là. Le format 500, ce n'est pas normalisé, donc c'est une prise Toshel, là, ici. On en trouve d'occasion sur le net. Je crois qu'il y en a une sur Reverb à vendre. Mais bon, moi, je ne vais pas acheter une prise. C'est comme le Neumann. C'est comme le Neumann que j'ai... Donc, j'ai sorti la vidéo, là, juste avant celle-ci. Je pense qu'elles vont suivre, si je suis courageux. C'est un préampli un peu du même type, sauf que le Neumann datait plutôt des années début 80, alors que ça, c'est plutôt début 90. Donc, on a 10 ans de différence. Et la différence, ce sont les amplificateurs opérationnels. Il n'y a pas de transistor. Il n'y a qu'un transistor, et c'est pour la régulation de l'alimentation. Sinon, il n'y a que du circuit intégré et que des amplificateurs opérationnels. C'est la différence avec le Neumann, qui est plus vieux, qui a une conception moins récente. Il y a le même transfo en entrée que Neumann, un Koff, RK53. Attendez, il faut que je change de lunettes, parce que... RK531-3. Et alors là, où il y avait un gros transfo Georges Neumann sur le Neumann, donc, c'était un V476, la référence du préampli. Là, on a un Picatron. 63,90, RK219-1M. Bon, c'est comme ils veulent. Voilà, donc on a deux beaux. Et puis là, on a un petit transfo, alors je ne sais pas à quoi il sert, parce que je ne le vois pas sur le schéma. Mais je n'ai pas bien regardé encore. Un Picatron d'épée 12-27. Mais je ne comprends pas à quoi il sert. Ah si, ça y est. Oui, 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 ça y est, je vois. Ah oui, d'accord. D'accord, c'est en fait une double self, qui est sur l'entrée symétrique, qui est d'ailleurs couplée à des condensateurs de 1 nanofarad, qui, je suis en train de lire le schéma, donc c'est un peu laborieux, mais oui, qui font, s'il y a une cellule de filtrage en pi, en fait. Et donc c'est une cellule de filtrage en pi. Sur l'entrée symétrique de l'entrée micro. On est un peu comme le neumène, il y a un réglage de gain en entrée, un réglage de gain en sortie. Il y a aussi, il y a aussi, alors par rapport à l'autre, il y a une entrée, Pegleton, c'est une entrée pour un signal de réglage de, ah zut, comment on appelle ça ? Calibration, voilà, je cherchais le mot, voilà, c'est le mot du jour, calibration. Calibration, c'est le signal de calibration. Pegleton, c'est pour la calibration du préampli. Donc du préampli, oui, et puis du reste, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, quand on va faire l'enregistrement, dans certains camps, on a besoin de vérifier avec un 1000 Hz, par exemple, la tente dB. On va faire les réglages pour ressortir exactement la même chose. Parce que sur un signal, si vous voulez, sur un signal micro, on ne peut pas régler les niveaux. Si on a besoin, par exemple, en broadcast, d'un niveau bien précis, on va envoyer un signal de calibration et on calibre toute la chaîne d'enregistrement. Et donc, lui, a la possibilité de faire partie de cette chaîne. Enfin, c'est le premier maillon, en fait, de la chaîne de calibration pour calibrer toute la calibration après la console, etc., pour arriver à avoir un signal qui est normalisé. C'est très important, ça, surtout quand on est en broadcast. Donc, on a ce très beau préampli. Alors, des contacteurs faits sur mesure, ou peut-être pas, mais ultra-place de la marque Ernie. On remarque une chose, c'est que tous les contacts, tout, 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 est doré, et pas doré par-dessus la jambe. Alors, tout est, je veux dire, ça date de, donc, début des années 90, hein. Tous les contacts sont parfaits, il n'y a pas une trace d'oxydation. Rien. Rien. C'est parfait. Regardez ça. Tout brille, tout est propre. Regardez les petits contacts, là, ici, les supports tulipes. Tout est parfait. Alors, la prise vient s'enquiller, je ne sais pas si vous voyez, il y a des picots, là, partout. Ça vient s'enquiller, ici, et le circuit, là, vient s'enquiller, au-dessus, comme ça. Moi, ce que je vais faire, je n'ai pas besoin de la prise, de toute façon, je n'ai pas de prise Toshel, comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre directement, avec des petits picots, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, c'est tout petit. Je vais venir me connecter directement sur le connecteur interne. Voilà, comme ça. Juste pour alimenter, hein. Après, bon, ben, les entrées, ben, les entrées. Alors, voilà. Voilà les supports tulipes. Ça, ce sont des contacts qui ne sont pas dorés. Mais, vous remarquerez que, ça, je les ai depuis 20 ou 30 ans, ces supports-là. Je les ai achetés il y a très longtemps. Et vous remarquerez qu'ils ne sont pas oxydés. Quand on achète de la qualité, on n'a pas de problème. Il faut vraiment faire attention à ça. Donc, ce sont des... Alors, ça, ce sont des supports Rosas, qu'on appelle, qui sont sécables. On peut les couper à n'importe quelle longueur. Et moi, je préfère ça au support tout fait pour les circuits intégrés. Parce que, comme ça, quand on en a quelques bandes d'avance, on peut faire la longueur qu'on veut. Vous voyez ? Si j'ai besoin d'un 16, par exemple. Bon, ben là, j'en ai un. Mais si je suis en rupture, avec ça, je peux faire n'importe quel. Je peux faire des 4, je peux faire des 8, je peux faire des 16. Je peux faire des... Tous les types de supports. Voilà, donc c'est vachement pratique, ces supports tulipes, ces câbles. Et c'est ce qu'ils ont utilisé, là. Vous voyez, c'est exactement les mêmes. Et de très bonne qualité, puisqu'ils sont dorés et ça n'a pas bougé. Donc, je vais me connecter dessus, parce que la Touchell, j'en ai pas. Et puis, j'ai pas envie d'en acheter d'occasion. Ça va mettre, je sais pas combien de temps à venir. Donc, voilà. Donc, on a quand même un préampli qui est plus moderne que le V976. Alors, c'est marrant parce qu'ils l'appellent V476. C'était le Neumann. Et là, c'est le V976 chez Laos. Neumann avait fait un préampli qui est devenu un peu une référence avec son 476. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer ? Bon, ben, il y a le boîtier. Et il y a un nombre de vis absolument impressionnant. C'est super bien fait. Tout s'enclenche parfaitement. C'est aussi bien mécaniquement qu'électroniquement. Ce truc est parfait. Alors, ben, j'ai le schéma. Comme vous voyez, c'est un schéma tout en longueur. J'ai le schéma. Et le propriétaire de l'ampli m'a dit qu'il ne s'allumait plus. Donc, on va regarder le schéma. Et puis, on va voir pourquoi il ne s'allume plus. Je vais peut-être quand même vérifier avant s'il ne s'allume plus. Parce que, en fait, j'ai un doute sur ce qu'il m'a dit. Alors, j'ai fait quelque chose qu'on ne doit jamais faire. D'ailleurs, j'ai paumé le... Ah oui, il est là. J'ai fait quelque chose qu'on ne doit jamais faire. Je n'ai pas vérifié s'il s'allumait pas. Parce que ça peut venir aussi du rack. Ça peut venir de la connexion de la prise Tuchel. Je suis parti bille en tête. J'ai démonté un transistor ballast de l'alimentation. Pour voir. Parce que, je ne sais pas, j'ai décidé d'un seul coup que ça devait être lui qui était mort. Il ne faut pas faire ça. Parce que, de toute façon, j'ai vérifié. Il n'est pas mort. Donc, j'ai perdu mon temps. Et j'ai fait le truc que tous les débutants font. Je n'ai pas réfléchi. Je suis parti bille en tête. Il faut réfléchir avant. Je vais vous montrer. Le transistor est en parfait état. Donc, je l'ai dessoudé pour rien. Je vais le ressouder. Je vous montre ça. Avec un pic. DCA75. C'est super, ces petits machins-là. Ça peut paraître gadget. Ce n'est pas du tout gadget. Ça coûte cher, d'ailleurs. 120 euros, le petit bordel, là. Je vous montrerai après, sur le schéma. Je fais un peu tout dans le mauvais sens. C'est un BD. 136. C'est assez classique. C'est un PNP. Voilà. Donc là, on voit les infos. Ici. Alors, il donne... Ce truc-là est génial parce que ce testeur de composants, il peut tester des tonnes de trucs. Et il vous dit si c'est un PNP. Il repère les pattes. Il n'y a pas besoin. Il vous donne le brochage des pattes. base, 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 collecteur, émetteur, comme ça. Si vous avez un composant, vous ne savez pas ce que c'est, vous le savez. Et il vous donne le HFE. Et je crois qu'il donne encore d'autres choses. Le HFE, IC5. Oui. Alors après, le courant IC à telle tension, VBE. Il donne toutes les infos. Et, cerise sur le gâteau, on peut le brancher en USB sur un ordinateur. Et on peut tracer les courbes des transistors. Alors, ça a une limite, parce qu'il y a une pile au mercure là-dedans, les petites piles boutons. Donc, forcément, le transistor, on ne va pas le tester à des tensions très élevées. Donc, c'est un peu gadget, ça, par contre. Mais, par contre, ce truc-là, ce n'est vraiment pas gadget. On le trouve à 120 et quelques euros sur le net. Méfiez-vous. Il y a, sur Amazon, il a 190 euros. Non. Non, non. Le prix, c'est 120 euros. Voilà. Donc, c'est... Voilà. Donc, ça, ce petit machin-là, PIC DCA75 pour tester tout ce qui est composants, transistors, diodes, Zener, etc. C'est super. Super, super. Bon. Alors, vous voyez l'erreur que j'ai fait. Je suis porté mieux en tête, comme ça. J'ai décidé que c'était ce transistor-là qui était mort. Sans réfléchir, sans... Sans même regarder, d'ailleurs, si l'information du copain, là, qui m'a donné ça, était bonne. Voilà. Bon. Par moment, je fais des trucs de débutants. Alors, la règle, c'est réfléchir avant de foncer billes en tête. Donc, on va passer au schéma. Je vais vous montrer le schéma. Là, on va regarder un peu comment c'est foutu, quoi, à l'intérieur. Et puis, on va passer au dépassage proprement dit. Et puis, je vais vérifier si vraiment, il ne s'allume pas. Allez, on y va. Mais avant de rentrer dans le dur, on va analyser le schéma, vite fait. C'est un préampli qui est assez bien foutu. Donc là, ici, à l'entrée, vous avez... Bon, c'est l'entrée micro, hein. Donc, symétrisé, avec la mise en place de la lime fantôme 48V, ici, c'est traditionnel. Ensuite, on passe à ce fameux petit transphopicatron, là. Je savais pas ce que c'était, en fait, ce sont deux selfs, et on effectue un filtrage HF. Paragite, sans doute, HF. Plutôt HF. Un anneau, ouais, c'est ça, ça doit être de la HF. Ensuite, on passe sur un transpho, le transpho d'entrée, proprement dit, qui est le HOF, H-A-U-F-E. Je l'épelais à chaque fois parce que je suis sûr que je sais pas le dire correctement en allemand. Et là, on a quelque chose, ici, là. Ici, on a un gros contacteur. Vous allez voir plus tard que ça me pose d'énormes problèmes, ce contacteur, qui a une particularité, c'est d'être double, et de commuter à la fois le gain avec des résistances calibrées, donc on a 0 dB, machin, truc, 3, 6, etc. Jusqu'à, jusqu'à, là, ils ont pas marqué le gain en dB. Si on les a, là, jusqu'à 66 dB. Jusqu'à 66 dB. Donc, c'est très bien. On commute ici, clac, clac, clac. On change le gain de cet amplificateur opérationnel. Mais il y a aussi une autre, alors là, une astuce que moi, j'ai trouvée assez intelligente. C'est qu'en même temps qu'on commute le gain de l'OP, l'AOP, on commute aussi des enroulements du trousseau d'entrée. Alors pourquoi on fait ça ? Ça paraît assez logique, finalement. On a un gain en tension, là, ici. C'est pas un amplificateur. C'est un élévateur de tension, le transformateur. Donc on se retrouve avec des tensions, une tension plus forte. Et on va adapter, par rapport au gain de l'amplificateur opérationnel, on va adapter le gain, aussi, entre guillemets, du trousseau d'entrée. Et comme ça, on a quelque chose de très cohérent. Bien plus cohérent que si on attaquait directement par le transfo d'entrée, l'AOP directement, et si on changeait le gain. Parce qu'à ce moment-là, on aurait une élévation de tension peut-être trop forte pour les gains faibles, et pas assez forte pour si on demande un gain plus élevé. En fait, on adapte le transfo à l'amplification qui va arriver derrière. Et c'est très malin parce que ça améliore le bruit de fond et la dynamique. Donc ça, c'est bravo. Pour ça, c'est très bien fait. On l'a vu, ils n'ont rien inventé. Ça existe déjà dans des... Mais du matériel haut de gamme. Là-haut, de toute façon, c'est du matériel haut de gamme. Mais je trouve ça très malin. Ensuite, on passe encore par un système de filtrage. On passe, on passe... On réamplifie, évidemment. Donc cet étage-là, on va dire qu'il faut le régler. Il sert au réglage du niveau général du préampli. Et des niveaux pour attaquer la suite. Ensuite, ici, on a un truc qui est un switch électronique. Avec une constante de temps, ici. Ce condensateur, quand on met le courant, le condensateur... Comment le circuit est off ? Tout est off. On met le courant... Le temps que le condensateur se charge, au départ, on a les commandes des switches qui est à la masse. Puisque le condensateur est totalement passant, il se charge. Alors, c'est en millisecondes. 0,47 microfarad. Oui, c'est en millisecondes. Oui, c'est en millisecondes. Il faudrait calculer la constante de temps. Mais au pif, je dirais une demi-seconde ou un peu moins d'une demi-seconde, là. Enfin, au pif. Ensuite, le condensateur se charge. Une fois qu'il est chargé, il déclenche les switches qui vont envoyer le courant... Enfin, la modulation à la suite. La suite, c'est l'amplificateur. Un amplificateur avec une contre-réaction, avec un filtrage pour coupe bas. Ça, c'est le coupe bas avec le réglage des fréquences, ici. Alors, pourquoi on fait ça ? Pourquoi on fait un interrupteur électronique temporisé ? C'est simplement pour éviter les blocs à l'allumage. Pour que l'allumage ne soit pas bruyant. L'alimentation, elle est ici. Alors, on se rend compte qu'on a une bête d'alimentation linéaire à composants discrets. Il n'y a pas encore, à l'époque, si, à l'époque, les circuits qui font ça automatiquement... Enfin, automatiquement, je veux dire... Les circuits dédiés à la stabilisation existent déjà. Mais alors là, ils ont eu simplement... Bon, ça, c'est le transistor ballast. Si vous avez regardé la vidéo sur le Neumann, c'est pareil que pour le Neumann. Sauf qu'au lieu d'avoir deux transistors qui s'occupent de la régularisation, c'est-à-dire du feedback pour éviter les ondulations de l'alimentation, on a un amplificateur opérationnel avec une référence, ici, de tension avec d'autres diodes Zener qui va lui donner une référence fixe, ici, sur le moins. Et c'est un amplificateur opérationnel, donc il va calculer la différence entre les deux et piloter le transistor pour avoir toujours une tension stable, une tension stable, ici, en sortie. On a, on a, on a, on a, on a, on a... M, M, je ne sais pas ce que c'est. On re-bidouille une tension à partir du 55-34. Il faudrait regarder où va M. Ben, vous regarderez, là, je ne sais pas trop où ça va. Bon, c'est anecdotique, hein, de toute façon, je pense que ce n'est pas très important pour comprendre le fonctionnement général du schéma. Je ne sais pas où il va, ce M. Il va où, ce M ? M. Ah, ben voilà, oui, d'accord, OK. On fabrique une tension de référence qui va servir, après, de polarisation, ici, pour... Ah oui, 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 oui. Alors, vous voyez, là, sur les 55-34, il y a une... il y a un condensateur externe, et je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. Ça n'existe plus sur les AOP modernes. C'est la compensation en fréquence, si je me rappelle bien. Et ici, le M, là, ça doit être pour les tensions d'offset de sortie, pour fixer la tension d'offset de sortie des AOP. Donc, voilà. Donc, ici, donc là, on s'est occupé de l'alimentation. Ici, on ressort sur un transfo de sortie. Le transfo de sortie picatron. Une inversion de phase. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Platine A, L, P, 1. Un petit circuit. Ah oui, c'est pour le Pegleton. C'est pour le... Comment le... Le signal de référence. Donc ça, c'est ce qui commande l'envoi du Pegleton dans le préampli. Donc voilà. Donc on a à peu près fait le tour. Une inversion de phase, ici. Je l'ai dit. Une tension de référence, ici. Qui va servir... Qui va servir ici. Ici. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Oui. Voilà. Donc moi, je trouve... L'astuce intéressante, c'est ici, là. De commuter en même temps la boucle de feedback du... de l'AOP. Et en même temps, on commute les enroulements. Alors vous allez voir que... Bah, le gros problème, il est là. Je... Donc, par rapport à ce que je vous disais avant, j'avais confondu, parce que j'ai eu le Neumann et le Lawo ensemble. Le Neumann, ça ne lui met plus. Mais celui-là, en fait, il s'allume. Et vous allez voir que... Donc l'alimentation est bonne. Je vais vérifier, mais elle est bonne. Je vais vérifier les... Il y a un petit fusible aussi qu'il ne faut pas oublier. C'est un mini fusible sur le circuit. Et en fait, ce n'est pas du tout un problème d'alimentation qu'on avait dessus. Mais le problème, il va se situer ici, au niveau du contacteur. Et là, je peux vous dire que c'est une énorme galère. Une grosse galère parce que c'est un connecteur qui ne se... Un contacteur qui ne se fait plus depuis longtemps. Pour le retrouver, on n'en trouve plus que d'occasion. Et c'est vraiment franchement pas évident. Franchement pas évident. Donc, on va passer à la suite. Alors, on passe directement au test du pré-ampli puisqu'il s'allume. J'ai constaté qu'il s'allumait. Et vous allez voir le problème que pose ce contacteur ici. Voilà, j'ai connecté ici. J'ai un micro en main. Il fonctionne. Alors, attention. Je vais toucher l'atténuateur d'entrée. Voilà. Ici. Hop. Et ça y est. Et j'ai plus de son. J'ai plus du tout de son. Le clac-clac que vous entendez, c'est la machine à laver à côté qui m'emmerde. J'ai démarré une lessive. Un, deux. Un, deux. Voilà. Alors ça, dès que je touche l'axe du contacteur, ça part en cacahuète. Donc, voilà. Donc, vous avez vu le montage que j'ai fait parce que je ne peux pas me connecter sur la prise Toshel. Donc, je suis obligé d'aller bidouiller. Bon. De toute façon, là, il marche. Mais si je touche au contacteur, là, c'est mort. Donc, je vais... Ils sont démontables. Voilà. Là, il part, il part en couille, il part en couille. Voilà. Là, je n'ai plus rien. Alors, je vais être obligé de démonter le contacteur parce qu'en plus, c'est soudé sur ce côté, sur cette face ici, là, de dessus, pas par en dessous. Donc, je ne peux même pas l'enlever et l'extraire. Donc, je suis obligé de le démonter complètement. Donc, on démonte. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Là, je suis moyennement optimiste, on va dire. Il ne faut jamais s'avouer vaincu. Mais là, démonter ça... Alors, la première idée, c'est de passer de la bombe contact sur le contacteur. sauf que c'est un contacteur qui est en pire. Il est certi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'ouvrir, on ne peut rien faire autre que le démonter et le changer. C'est dommage. Alors, j'ai tout essayé, évidemment, vous imaginez bien avant de le démonter parce que le démonter, c'est une vraie galère, parce qu'il est soudé en double face. Il est surtout soudé sur la face qui est inaccessible. On va se rendre compte qu'il est indémontable circuit par circuit. Donc, je vais être obligé de le démonter d'une seule pièce et ça va être très difficile comme vous allez le voir. C'est très embêtant. Pour l'instant, je ne sais pas comment faire. Parce que démonter tout le truc, là, mais c'est... Je ne vous en parle même pas. C'est quasi impossible. Ce que j'espérais en enlevant les deux vis, là, que je puisse sortir les contacts, etc., les blocs, la rouge, mais apparemment, non, ce n'est pas possible. De ce côté-là, il n'y a rien de traversant. En fait, c'est soudé, mais tout est soudé à l'intérieur, comme ça. je me disais en enlevant les... les vis, là, ici, comme ça, je pourrais peut-être sortir le système de contact, etc. Impossible, parce que c'est... c'est pas moulé. c'est pas moulé, mais c'est tout comme... c'est pas moulé, parce que... quoi que je sais pas... je ne sais pas est-ce que ça s'ouvre, ça. Si ça, ça s'ouvre, et ça, je pourrais balancer du... du... du produit à contact dedans, mais je suis même pas sûr que ça s'ouvre. Putain de truc ! Euh... Ernie. 9710, je vais voir la référence. Je vais voir la référence sur le net de ces trucs-là, voir si on peut retrouver comment ils sont foutus, comment on les démonte, etc. Bon, bah écoutez, pour l'instant, j'arrête, et puis je vais voir ça plus tard. Une nuit est passée. On dit que la nuit porte conseil, pas du tout, c'est des conneries, ça. Euh... J'ai... C'est moi qui me suis donné mes propres conseils, parce que la nuit, on aura beau l'écouter, elle n'a rien à dire. Alors, il y a une chose qui m'étonne, déjà, sur les tests que j'ai fait hier, c'est que dans toutes les positions, j'ai des crachements. Alors, quand on regarde sur la tranche, je ne vais pas vous le montrer tout de suite, mais la manière dont sont soudés ces contacteurs-là, il n'y a que le bout de la pine qui rentre dans le... dans le... dans la pastille du circuit imprimé qui est ici, là. quand je passe mon doigt ici, je n'ai aucune patte, comme pour les autres composants, je n'ai aucune patte qui ressort. Ça veut dire que les pattes sont soudées, mais vraiment sur la face interne, parce que c'est du double face, le circuit, c'est soudé sur la face interne, c'est pas... et ça ne traverse pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas une soudure défectueuse et en bougeant le... l'axe du potentiomètre, est-ce que ça ne ferait pas faux contact ? Ça, il faut que je le vérifie avant de faire quoi que ce soit. Ce serait la bonne nouvelle parce que, en fait, là, je regarde ce contacteur qui est exactement de la même marque, exactement le même, lui, j'ai vérifié aussi parce que je n'ai pas fait très attention hier. Donc, bon, ça m'étonne que celui-là, vous me direz, celui-là est plus utilisé que celui-là parce que celui-là, c'est la correction, si je me rappelle bien, sur la face... Oui, c'est le... comment... c'est la correction linéaire, 60 à 200 Hz en coupe bas. Est-ce qu'on n'aurait pas un faux contact quelque part, déjà ? En bougeant, là, comme ça, c'est une chose à vérifier. Je vais vérifier ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Alors, je vais faire un test avec, si possible, quelque chose en plastique. Là, je vais pas toucher à l'axe. Et je vais essayer de faire bouger... Alors, c'est tout, c'est très délicat. Voilà. Alors, je tiens ici parce que, comme c'est enfiché, ça va se désenficher. quand je touche à l'axe, ça crache. Quand j'essaye, j'ai pas l'impression que ce soit une... une soudure sèche. Malheureusement, c'est à chaque fois que je touche à l'axe. Donc, l'axe doit faire bouger les... Vous voyez, là. Ça fait chier. Je vais refaire toutes les soudures, déjà, pour être sûr. Sûr à 100%. C'est pas la peine de... de partir bien en tête sur une solution si c'est pas la bonne. Je refais toutes les soudures et je vous reprends. Donc, on refait un test. Tout est bien. On met le jus. Hop. J'ai du son. J'ai du son. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 3. 1, 2. 2, 3. 2, 3. 2, 1, 2. 3, 4. 1, 2. 4, 5, 6, alors c'est sur les enroulements bas ça se passe plutôt bien 1 2 1 2 dès que je passe je vais baisser le volume ici pour pouvoir tester c'est pas un faux contact ailleurs c'est vraiment sur toutes les positions bon bah écoutez écoutez il emplique vachement bien on sent que c'est le son est très bon j'ai l'habitude de mon écoute qui est un peu pourri la fin plutôt beaucoup même mais c'est vraiment très très bien on va sauver ce truc là faut le sauver sauver le soldat laïo là où bon bah écoutez j'ai pas d'autre choix que de le démonter j'ai pas d'autre choix que de le démonter voilà c'est une horreur une horreur bon bon on démonte allez c'est parti évidemment ça bouge pas d'un iota ici ça bouge ça ça bouge alors le reste que dalle que dalle alors on va passer au plan b je vous passe la bagarre pour extraire ce contacteur ça a été ça a pas été facile et bon je voulais je voulais l'extraire sans sans l'endommager c'était une erreur il aurait fallu que je coupe toutes les pattes et puis le virer pour le changer comme on ferait le problème c'est qu'on est avec du matériel vintage et les pièces détachées on les trouve plus donc on essaye toujours de sauver au maximum ce qu'on peut sauver mais là c'était franchement pas possible surtout que ça aurait été en fait j'aurais fait ça pour rien parce que le les circuits sont complètement les circuits du contacteur sont complètement certis on peut pas les ouvrir on peut rien faire on peut même pas balancer du produit dedans ou nettoyer les les contacts avec un coton tige rien du tout donc c'est ce genre de choses il faut pas hésiter pince coupante et puis voilà j'aurais évité de chauffer le circuit époxy il y a qu'une pastille qui est partie mais dans ces cas là il vaut mieux virer le composant défectueux à la pince coupante et puis et puis bien nettoyer après à la tresse à dessouder voilà donc le contacteur est dessoudé on peut en commander un aux états unis d'occasion j'en ai trouvé deux d'occasion à des prix tout à fait correct je crois qu'avec le port ça fera 30 euros et puis et puis en croisant les doigts en espérant que celui qu'on va commander il fonctionne correctement parce que quand on ce sont des des contacteurs qui ont été démontés j'imagine d'autres prémplis on peut pas savoir s'ils sont très bons ou s'ils sont mauvais bon c'est une boîte qui les vend qui a l'air d'être sérieuse mais allez savoir donc voilà le j'attends le feu vert du propriétaire pour pour ressouder le le nouveau contacteur alors le commandant aux états unis ça va déjà mettre un bon moment pour arriver donc je vais j'arrête la vidéo là il n'y aura pas de deuxième partie parce que bon bah je vais ressouder le contacteur et puis le le préampli fonctionnera en tout cas j'ai je trouve cette ce préampli très intéressant le design son design électronique est vraiment vraiment intéressant c'est de la qualité il faut sauver absolument ce genre de vieux matériel pour moi c'est mon c'est ma politique les préamplis qu'on fait maintenant très modernes professionnels sont parfaits il n'y a pas mais c'est ce que j'aime avec ces vieux préamplis c'est que le son est très agréable le son il n'y a pas à dire le son est beaucoup moins analytique que les les matériels qu'on fait maintenant qui sont qui sont trop propres quelque part moi ce que j'aime dans ce ce vieux ces vieux matériels c'est leurs défauts et ils ont des défauts qui sont très très on va dire entre guillemets musicaux très agréable je fais je j'essaie de pas de pas utiliser le terme organique parce que pour moi ça veut pas dire grand chose mais c'est vrai c'est vrai et c'est ces préamplis sont très agréables à écouter et très agréable à utiliser voilà donc bon bon j'arrête là la prochaine vidéo ce sera je pense comment un ampli guitare music man de 1976 si ma mémoire est bonne j'ai aussi un clavier crumard clavier italien à réparer dans les choses qui vont venir ben oui j'ai aussi un un piano électrique magnétique france ça peut être intéressant à avoir une boîte française qui faisait des pianos électriques je savais même pas que magnétique france faisait des pianos électriques donc voilà tout ça ça va ça va venir là j'ai ça sur sur les tablis faut que je filme et tout donc à bientôt on va venir ici à bientôt à bientôt C'est parti.